qui ne reposent en rien, avec des attaques qui ne s'expliquent pas, en avançant des arguments fallacieux, et avec l'attaque dirigée à l'encontre du président du conseil d'administration. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ce point de presse, pour apporter un certain nombre d'éclairages. Nous n'avons de problème avec personne, mais nous indexons ceux qui racontent des histoires, ceux qui passent leur temps à essayer de tromper les retraités en leur faisant des déclarations extraordinaires, alors qu'en réalité, il n'y a rien de fondé. Je vais vous donner un exemple. Certains retraités disent que l'avance de Tabaski, qui est octroyée chaque année aux retraités, cette avance-là, les presse doivent le transformer en subvention. Ça n'a pas de sens. On vous a aidé en vous donnant une certaine somme, en le programmant pour une bonne période, assez large. pour vous réveiller, pour faire plaisir à un groupe de retraités qui ne font pas beaucoup d'efforts pour comprendre. Vous leur dites que nous, on est en mesure de transformer cette avance de Tabaski-là en subvention. Etc. Il y a énormément d'exemples. C'est ça qu'on appelle de la démagogie. On ne dit pas la vérité aux retraités. Et nous sommes, on a créé le groupe de veille et d'alerte pour combattre ces gens-là. Nous, c'est être véridique, n'essayer de tromper personne, soutenir l'institution pour qu'elle soit forte, à partir de ce moment-là, l'institution pourra faire un effort substantiel à l'endroit des retraités. Mais si on avance des arguments fallacieux, ça va poser des problèmes. Vous dites aussi qu'il y a un groupe qui manoeuvre pour faire partir le PFA, Mouradoura-CMCI, et pour vous, c'est bien perdu. Non, d'abord, objectivement parlant, quel est le pouvoir du retraité pour faire partir le président du conseil d'administration ? Il n'a pas ce pouvoir. C'est que c'est des activistes qui sont en perte de vitesse qui veulent être entendus. Ils ont appris la générosité du président membre de la CEC et cherchent par ce couloir à s'approcher de lui. Il n'y a pas autre chose. Si Mouradoura-CMCI est présent, c'est à cause des retraités ? Et les gestionnaires ne font pas partie de l'épreuve ? Non, non, attendez, attendez. Il ne faut pas faire de la confusion. Si le président, c'est parce qu'il appartient à un syndicat représentatif qui est membre du conseil d'administration, du patronat. parce que le conseil d'administration est composé de trois corps. Le patronat, les travailleurs et la représentativité de l'État. Si Mouradoura-CMCI représente le patronat au niveau du conseil d'administration, où est le pouvoir du retraité dans cette affaire ? C'est ça le problème. Les retraités n'ont pas désigné Mouradoura-CMCI comme président du conseil d'administration. Il est venu au nom du patronat du CNP, plus exactement. Ses pairs ont fait... Et il y a un système de rotation, etc. Vous êtes ça ? Donc, comme l'a dit mon confrète, il perd du temps. C'est des activistes. Ça veut tout dire. Et vous me demandez le maintien du président... Mais c'est parce que, c'est parce que, objectivement parlant, nous, retraités, on trouve notre compte depuis que Racine est là. Depuis que Racine est là, qui a pensé une seule fois que ces malheureux retraités, je m'excuse du terme, qui avaient des pensions dérisoires, comment peut-on penser avec le génie pour créer ce qu'on appelle la pension minimale ? Qui efface cette affaire de 7 000 francs, 8 000, 20 000 francs, 10 000 francs, ça a seulement... C'est révolutionnaire. En plus, il a sionné combien de fois le Sénégal en rencontrant tous les retraités au niveau des régions et des départements pour soutenir ces retraités-là par le biais des hôpitaux et des districts de la place, en laissant des sommes importantes pour qu'en cas de maladie, que ces gens-là puissent être traités sans problème. Il vient d'arriver. Attendez, je vais vous apporter un éclairage. Ce monsieur vient d'arriver. Moi, personnellement, avec le groupe de veille, nous l'avons rencontré. Nous avons trouvé un garçon charmant, disponible, ouvert, qui, depuis un certain temps, maintenant, ne confond pas vitesse et précipitation. Depuis un certain temps, il est en train de travailler en coulisses. Et le langage qu'on a eu à tenir avec lui, c'est un langage rassurant. Quelqu'un qui vient d'arriver, il n'a même pas déposé ses bagages. Si on veut le juger, ce n'est pas possible. Juste, il est rassurant. Est-ce que il nous a promis de faire la lumière sur les séries de scandales qui ont été libés et qui ont été en diversification et qui ont été en train de faire un peu la gestion du président ? On parle de l'affaire des détaillés. On parle aussi de refaire et qui sont décédés, mais on continue de faire savoir le langage. Est-ce que sur tous ces points-là, il nous a donné l'engagement à ce faire là-bas ? Non, en tout cas, on n'est pas arrivé à ce stade de discussion. Mais ce que je peux vous dire, dès son arrivée, il a pris en main ce problème de scandale dont vous parlez. Parce que cette affaire-là, on a voulu l'étouffer. Il faut avoir le courage de le dire. On a tout fait pour l'étouffer, mais depuis qu'il est arrivé, il s'est revenu sur la table de la justice. qui est derrière cet étouffement. Pardon ? Qui est derrière cet étouffement. Mais ça, je ne saurais vous répondre. Venons-en à votre nouveau siège dans un peuple en joyau. À quand, dans cette inauguration ? Notre siège sera inauguré, mais je ne pourrai pas prononcer une date parce que ça demande une concertation, ça demande des échanges. En tout cas, nous avons l'ambition d'arrêter un jour où nous demanderons au président du conseil d'administration de venir personnellement inaugurer ce siège. Inchallah, ça va se faire, mais on n'est pas en mesure de donner une date parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Le siège, on l'a baptisé Feu Ibadialo qui était membre fondateur du groupe de veille. Regardez le tableau et vous verrez. national. Il s'appelle, le siège s'appelle Ibadialo, Feu Ibadialo qui est décédé le 1er juillet 2020, qui était membre fondateur du groupe de veille. Présentez-vous. Voilà, d'accord, ok. J'ai entendu parler de vous. D'accord. Depuis 10 ans, je suis à la retraite, mais je suis toujours au niveau de la retraite. Tout à fait. Alors, depuis, je ne sais pas, l'anglais de la pandémie dans notre pays, je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais on a parlé de l'ensemble de la retraite professionnelle à qui l'État a porté un appui, mais je n'ai pas entendu les retraités. Et ça dit que les retraités sont parmi les groupes vulnérables, c'est pourquoi spécifiquement ils n'ont pas été cités ou bien alors qu'en est-il éclaté ? Ce que je peux vous dire, quand il y a eu cette malheureuse pandémie dans notre pays, nous avons été profondément touchés et sensibles à la situation qui prévaut dans notre pays. Les retraités se sont cotisés avec l'appui du Conseil d'administration pour venir en appui au trésor de guerre que l'État avait constitué. nous avons cotisé en tout et pour tout avec l'appui du Conseil d'administration plus de 150 millions. qui sont en train de faire des jeunes dell'économies qui ne sont pas en famille des jeunes qui se sont des jeunes qui sont en musique et qui sont en activité. Réglets dans le groupe d'avis, nous avons que l'économie de faire de la presse et d'en Pour que l'homme soit en train de se rétraiter et qu'on soit en train de se rétraiter. Et on veut aussi que quelqu'un soit en train de se rétraiter et qu'il faut que l'élève soit en train de se rétraiter. On est tous les trois amis, on leur dit que c'est fort et fort. Nous sommes les amis, les amis, les amis et les amis. Nous avons vu que l'homme a été dénoncée. Nous sommes les amis, stripped, and underworlds. Nous enAL. Alors si nous vivons dans le village, nous avions les amis, nous venons des amis. ... « Nous achèmons leur de l'autre, ils n'ont pas de détruire dans leurs connus. Ils ne font pas qu'ils autorisent à faire disparaître. Nous devons être en train de se déplacer et après leur dix- astronomical. Ce n'est pas la nature. Il dit que nous devons dire que nous devons trouver des raisons de valeur de point. Nous devons trouver des raisons de 100 francs. C'est parce que nous devons trouver des raisons de valeur et de 100 francs. Donc, la pension est de 390%. Quelle est ce qu'il a atteint ? 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 C'est ça, c'est ça. Vous savez, c'est que les gens ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de s'éteindre, Ils ne sont pas en train de s'éteindre. Elles ne sont pas en train de s'éteindre. C'est comme ça pour que les gens ne soient pas en train de s'éteindre. Ils ne l'ont jamais. Quelle est ce qu'ils ont avec le seuil de taille ? Quand on a à Tabaski, le pâte est de taille. C'est ce qu'on a fait pour nous. Ce qui est aussi, c'est ce qu'on a dit. Avant le tabaski, on a donné une subvention. Mais c'est ce qu'on a fait. Avant le tabaski, c'est des milliards. Avant le tabaski, on a fait des milliards. On a fait des subventions. C'est ce qu'on a fait pour nous. Avant le tabaski, on a fait des subventions. 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 Ce n'est pas possible. Il y a des subventions. Du coup, les groupes de vie, un peu plus probablement, la végétation après les gens ont l'admissé de leur lênh. Les groupes de vie sont 사진res, qui ont été décorées au monde. On a vu que les gens ont été décrétés. Ici, le Musi n'est pas vrai. Et quand ils n'ont pas le nom, ils ont de l'enjeu. Ils ont été décorés et ils ont de l'enfance. Je n'ai pas eu de problème. Il n'est pas un problème. Il n'y a pas eu de problème. Le président de l'Epres, le président de l'Epres à l'Epres, les pensions sont tardées les groupes de veille ne sont pas prêts les droits, etc, etc, etc nous sommes là pour tous nous sommes là, nous sommes là nous sommes là nous sommes là nous sommes là bien sûr nous sommes là 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 nous avons des activistes nous avons une vision nous sommes là nous avons une pensée parce que moi j'ai expliqué elle a une chance Lorsque nous sommes tous seuls, il y a des soins d'argent, et nous sommes allés. 1-2-3-3-3-4-9-9-1. Pour s'entend-de-saparikte, on a accès à notre dividendeur. Ils ne peuvent pas suivre les contraintes. des frais qu'on a accordés à des agents d'une valeur de 121 millions, ensuite des retraités qui ont mis sur mon élève, il y a des pensions qu'on a même démunis de nos études. D'une des scandales, il y a des droits de veille. Deuxième question, il y a des retraités, c'est-à-dire une maladie chronique. Quelle est la politique ? Est-ce qu'on a une prise en charge médicale de veille ? Pour répondre à la première question, c'est l'inquiétude. Ce n'est pas une carte biométrique. Il y a une carte biométrique. Il y a une carte biométrique. Il y a une carte biométrique. c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude. On parle d'un travailleur, mais c'est normal. Je suis tout à fait d'accord. Non, c'est en justice, je ne peux pas me prononcer. Justice, c'est pendant à la justice. Président, c'est en justice, c'est en justice, c'est en justice. Je suis tout à fait d'accord avec un docteur, au vrai sens du mot, embauché et payé par les presse, avec un petit personnel, infirmier et pharmacien. C'est souvent sans médicaments. Pardon ? Les médicaments ne parlent pas. Les médicaments sont venus. Mais il y a un système que les retraités font. Les médicaments sont venus. Les médicaments sont venus. Ils sont venus. Donc, celui de l'��os. Les médicaments sont venus. Ils sont venus. Abonnez-vous, pas de mal ! Quoi ? Comment est-ce que je t'appelle ? Je vais pas me respecter la distanciation. Je vais me mettre la matrice. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs.